Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, alors que le Président de la République était en visite officielle aux Etats-Unis, Pierre Gattaz a livré le fond de sa pensée sur votre pacte de responsabilité. En échange des 35 milliards d'euros que vous lui offrez, il ne faut attendre aucune contrepartie de la part du BDF. De retour sur le sol français, le patron des patrons a certes adouci son propos, mais quand croyez-vous donc qu'il était le plus sincère ? Cela fait 20 ans que les mêmes vieilles recettes sont appliquées autour de l'allègement du coût du travail. Les exonérations de cotisations sociales en particulier représentaient moins de 3 milliards d'euros par an au début des années 90. Nous en sommes à 30 milliards d'euros avec un bon de 55% en 10 ans. Et pour quels résultats en termes d'emploi ? Les allègements Fillon de 2005 sur les salaires jusqu'à une fois et demi le SMIC que vous avez conservé représentaient 20 milliards d'euros. Avec le CICE et le curseur des exonérations poussé jusqu'à deux fois et demi le SMIC, vous rajoutez encore 20 milliards d'euros. Pour quels résultats ? Le seul résultat, c'est un transfert du coût du travail en diminution au profit d'un coût du capital en hausse. qui ne sert ni l'investissement, ni l'emploi, mais la spéculation. Les dividendes et l'accroissement des déficits, la croissance ne peut naître d'une telle orientation. Le bon levier, c'est la demande, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des salariés et l'encouragement à investir dans l'économie réelle. Bref, ce dont la France a besoin, monsieur le Premier ministre, c'est une politique de gauche. Merci. La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le député Patrice Carvalho, je ne voudrais pas revenir sur telle ou telle déclaration. Il y en a eu de successives et elles n'étaient pas identiques. Je veux surtout insister sur ce qu'est l'esprit du gouvernement, sur ce qui motive le président de la République et le Premier ministre quand il lance un pacte de responsabilité. C'est la volonté que notre pays connaisse plus de croissance, plus d'investissement, qui est à la fois une composante de l'offre et de la demande, et qu'il y ait plus d'emplois en conséquence. Et à partir de ce constat que notre économie est en effet redémarrée, que la croissance est positive, mais qu'il faut faire plus, le pari que nous faisons, c'est le pari de la croissance. Et pour ça, il faut tendre la main aux entreprises. Les entreprises, la question de savoir si ce sont des amis, des ennemis, ce sont des partenaires indispensables à la création de richesses dans ce pays. C'est la raison pour laquelle plusieurs chantiers ont été ouverts. D'abord celui du financement de la protection sociale, avec la question du coût du travail qui est réelle, vous le savez, pour beaucoup d'entreprises. Avec la question de la stabilité de la fiscalité des entreprises, de sa lisibilité. Avec aussi celle de la simplification des normes, de l'environnement réglementaire, qui est fondamentale. C'est ce que nous disaient hier les chefs d'entreprise qui étaient à l'Elysée pour ce conseil stratégique de l'attractivité. Tout cela doit se faire avec, évidemment, une contrepartie qui sera mesurée dans un observatoire, celle de plus d'investissements et de plus d'emplois. Il y a là une démarche qui n'exclut en rien le soutien à la demande. Et vous aurez remarqué que les chiffres de la consommation ont été solides, notamment au quatrième trimestre 2013, puisqu'elle a cru cette consommation de 0,5% et nous sommes préoccupés du pouvoir d'achat. Bref, oui, il faut une politique de gauche, et cette politique de gauche, c'est une politique pour la croissance, c'est une politique pour l'emploi, sur laquelle je vous invite à vous enganger, vous aussi.